bonjour à tous et bienvenue sur piston et savon alors ça fait six semaines que j'ai passé la cire go-kars sur la volvo on regarde aujourd'hui ce que ça donne quand on passe une cire sur sa voiture on veut que ça dure longtemps et donc je fais des tests un petit peu longue durée donc là ça fait six semaines on va relaver la voiture et on va regarder qu'est ce que ça donne alors ne vous inquiétez pas pour le soleil il chauffe pas du tout la voiture est froide et donc pour l'instant il n'y a pas de souci la première étape c'est bien entendu le prélavage et vous avez remarqué que si vous avez suivi ma vidéo sur ces produits qu'il n'y a pas de produit de prélavage chez eux donc je vais utiliser aujourd'hui mes produits classiques ceux que j'achète habituellement qui sont essentiellement du beer carcare parce que ce sont des produits d'excellente qualité et que ça permet d'aller vite pour laver d'être sûr de soi et comme ça on va bien voir avec un shampoing classique que j'utilise qui n'a pas de cire dedans qu'est ce que ça donne au niveau de la protection et après six semaines j'enchaîne avec les jantes rien de plus classique moi je les trouve très sales mais en réalité je pense que c'est toujours pareil une fois un petit coup de brosse de nez un petit coup de pinceau pour l'intérieur vous allez voir ça va être très bien un petit rinçage vous voyez c'est déjà très très bien pourquoi ? parce que le produit que j'ai utilisé pour les jantes était très très bon et donc même si elles se sont salies parce que la voiture a pas mal roulé en fait en ce moment ça roule alors il est temps de rincer comme d'habitude pression modérée c'est pas la pression qui doit décoller la crasse c'est le produit alors on voit déjà très très bien l'effet cire regardez moi ça là on voit que c'est une excellente cire il n'y a pas de problème je n'avais pas beaucoup de doute voilà l'effet ciré l'effet déperlant est excellent on a une cire qui a six semaines et elle est vraiment non ça c'est de la bonne qualité là je crois que là il n'y a rien à dire j'ai encore du mal avec juste six semaines à dire si elle est meilleure qu'une gros silex par exemple mais par contre je suis déjà à mon avis meilleur qu'une céramique bière carcaire je pense en tout cas l'effet déperlant est plus important après ça fait six semaines il faut attendre encore mais c'est quand même important c'est quand même un... là c'est un très bon produit alors on enchaîne tout de suite avec le lavage bon la voiture elle a couché dehors parce que j'avais besoin de la place pour la moto il a plu mais elle est plus poussiéreuse que ça là c'est clair quelques fiantes d'oiseau mais que j'ai enlevé au fur et à mesure parce que il ne faut jamais les laisser traîner on verra ça sur ma prochaine vidéo sur le sujet les vitres c'est très bien aussi c'est à dire que c'est un produit il ne faut pas hésiter à le mettre sur les vitres allez j'enchaîne direct sur le séchage donc là hop on enchaîne sur le séchage vite fait je n'ai jamais oublié l'intérieur du coffre l'intérieur de la trappe à essence il faut que je l'ouvre fermé vous faites tout ça régulièrement vous avez une voiture qui reste propre et ça va plus vite à faire après c'est pas du temps de perdu jamais alors le résultat moi je pense que c'est convaincant c'est à dire que c'est propre avec un bon shampoing je précise j'ai pas pris le shampoing de chez GoCards moi je suis très content de cette cire en tout cas et du résultat que ça donne après un lavage et après six semaines alors ceux qui ont suivi la première vidéo ils savent que il faut mettre deux couches à deux heures d'intervalle et que je pensais le faire mais j'ai pas eu le temps et donc j'ai ressorti la bonne cire GoCards et puis je vais faire la deuxième couche maintenant c'est pas prévu comme ça je suis d'accord mais je pense que ça va aller très bien pourquoi ? parce que le résultat après six semaines est excellent je pense que là vraiment vraiment vous avez vu le côté des perlans qui est quand même impeccable et donc j'ai décidé d'en mettre une deuxième couche je vous rappelle que ça se passe au pad et si vous vous souvenez j'ai dit que le mieux c'était de mettre la cire sur le pad de venir l'appliquer sur la carrosserie on voit mieux ce qu'on fait c'est plus facile et puis après on laisse sécher il y a un cure time qui est assez long un temps de séchage qui est quand même enfin il faut le laisser sécher quoi et puis après après on vient bœffer alors je vous ai dit pas de problème pour le faire sur les vitres au contraire le résultat est excellent et donc il ne faut pas hésiter à venir cirer les vitres qui sont propres je ne vous ai pas montré parce que la vache de vitre ça va quoi je vais essayer ça aussi tiens ça je n'ai pas fait jusqu'à présent mais il n'y a pas de raison on risque rien je vous rappelle que le flacon est cher mais qu'il va durer très longtemps parce qu'on en met très peu et donc je préférerais peut-être un flacon moins cher et moins gros parce que tant qu'à faire on n'a pas envie d'investir forcément autant d'argent et puis garder le flacon plusieurs années et puis qu'après on risque de si on ne s'en sert pas d'avoir un produit qui se périme mais bon c'est comme ça bon c'est gras mais je ne trouve plus mes gants en microfibre donc je ne peux pas les mettre donc on va commencer à bœffer voilà c'est très bien le temps de séchage est bon là il faut faire ça à l'œil il y a des temps qui sont marqués mais ce n'est pas toujours respecté donc il ne faut pas s'embêter voilà super 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 je vois bien ce brillant extraordinaire profond qui me plaît bien cette glisse superbe qui fait que la saleté n'attache pas là vraiment vraiment super là il faut dire que j'insiste un petit peu mais c'est pas mal côté brillance là j'ai redonné du brillant à cette partie qui est un peu chiante à faire je suis assez content c'est pas mal du tout comme produit un peu polyvalent donc c'est bien c'est plus difficile à passer qu'une cire en spray on est d'accord c'est plus long mais chapeau le résultat moi je suis vraiment content et vous savez que je ne suis pas je ne suis pas payé pour dire du bien ce produit puisque je n'ai pas dit du bien de leur shampoing donc c'est bien que je suis capable de faire le tri entre les bons et les mauvais produits bon alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de brillant qu'il n'y ait pas de profondeur c'est vraiment nickel vraiment nickel donc bon ben on va voir je ferai une nouvelle vidéo dans 6 mois par exemple pour voir un petit peu ce que ça donne parce qu'il faut vraiment être sûr dans le temps parce que c'est un produit qui est cher donc j'ai dit même si on ne l'utilise pas beaucoup il faut quand même que ça fasse le temps qu'il faut j'ai fini la cire c'est un peu plus long que sur une cire en spray bien sûr mais le résultat vaut le travail et donc maintenant je suis passé à l'intérieur alors l'intérieur un petit dépoussiérage suffit il n'y a pas grand chose et puis en plus les petits enfants arrivent donc on ne va pas insister sur l'intérieur maintenant on va attendre qu'elle va commencer à finir mais par contre je voulais vous montrer un truc parce que là j'ai ressorti le nettoyant cuir je vous avais dit du bien de ce produit on va le tester avec quelque chose de difficile donc voilà ici j'ai des taches et en plus ça a séché et c'est du sang et donc ça c'est compliqué je me suis écorché le coude voilà ça a fait ça je n'avais pas vu et donc ça c'est toujours compliqué à faire partir et donc l'idée c'est de voir si le nettoyant cuir y arrive facilement ou s'il faut sortir des produits plus spécifiques on va le mettre en on c'est mieux bon on va dire que c'est même pas drôle tellement ça s'est fait facilement on en profite pour faire tout l'accoudoir voilà voilà donc je vous l'ai dit ce produit cuir il est bien c'est tout je ne suis pas fan des deux en un mais celui-là il n'y a rien à dire alors je ne peux que confirmer les impressions que j'avais eues il y a 6 semaines quand j'ai utilisé ces produits GoCars la cire et le produit cuir sont excellents et je vous les recommande vraiment en chaudement bien entendu si vous êtes craintif sur le prix et que vous voulez avoir la durée dans le temps il faudra attendre un petit peu je ne suis qu'à 6 semaines j'ai repassé une couche parce que je n'ai pas fait la seconde couche et donc maintenant je ne fais plus rien pendant 6 mois et puis on voit au fur et à mesure du temps qu'est-ce que ça donne parce que pour moi si ça tient 6 mois et qu'il y a encore du déperlan dans 6 mois on est sur la bonne voie pour un excellent produit et peut-être un best-of 2021 je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo